Un tempérament volcanique. Ce lundi 20 février 2023, Michel Thor était reçu dans l'émission Les Clés d'une vie sur Sud Radio. L'occasion pour la célèbre interprète d'emmène-moi danser ce soir de revenir sur les éléments qui ont rythmé sa longue carrière. Impossible donc d'éluder sa rencontre avec Claude François, à ses débuts, j'ai eu la chance de travailler et de partir en tournée avec lui. J'ai pu le regarder travailler tous les soirs, répéter puis monter sur scène. Je dis que j'ai fait l'école Claude François. Si est-il à dire que je pense avoir appris des choses parce que si est-il un grand professionnel qui était vraiment perfectionniste, a-t-elle confié au micro de Jacques Pessis. Claude François a changé souvent le texte des chansons mais si elle se réjouit d'avoir tant pu apprendre grâce à l'école exceptionnelle de Claude Clos, Michel Thor n'a pas oublié non plus les côtés un peu plus sombres de la star des années 60 et 70. Il était aussi très coléreux, on le sait, lance-t-elle alors que le journaliste s'inquiète de savoir sur la rumeur selon laquelle il se retournait pour insulter ses musiciens, sur scène, mais que le son était suffisamment fort pour que le public ne se rende compte de rien, était vrai. Des propos que l'artiste de 75 ans est bien obligé de confirmer, c'était incroyable, le spectacle n'était jamais le même parce que, effectivement, il changeait souvent le texte des chansons pour dire une vacherie à un musicien ou à une choriste, a-t-elle avoué. Il me disait que j'avais trop de vibrato Michel Thor a visiblement eu la chance d'échapper aux colères de Claude François. Essentiellement car elle aurait tapé sans l'œil du chanteur, qui avait même affirmé avoir eu l'intention de la séduire, s'il n'était pas sorti avec France Gall à cette époque. Mais la star des yéyés, ne se privait tout de même pas de lui donner son avis sur son travail, il me disait que j'avais trop de vibrato et qu'il fallait chanter droit, se souvient-elle, assurant ne pas avoir tellement tenu compte de ses remarques, Mais bon, moi j'ai ce vibrato naturel et si esti comme ça. A lire aussi on a voulu nous opposer, Michel Thor rétablit la vérité sur sa supposée rivalité avec Mireille Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada